Voilà team ! Comment on se retrouve ? Début de ce 21ème vlog. Je vais conduire pour la première fois au Canada. Je vais sortir de Montréal avec une voiture, tout seul comme un grand. Sous un beau soleil. Ça y est, il faut bien essayer la voiture ici. Il faut bien essayer la location. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Surtout pour sortir de la ville parce qu'ici, en fait, c'est un peu une île. Du coup, à chaque fois, il faut traverser un pont. Et c'est un peu toujours le bordel pour traverser ce pont, apparemment. On va bien voir ce que ça donne. Mais ouais, let's go visiter... C'est le domaine de la forêt perdue. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a une heure et demie de Montréal. Apparemment, c'est très beau. Il y a du patin. Il y a pas mal d'activités. Il y a de belles vies. Je vais aller voir ça. C'est parti. Je finis de faire mon sac. J'ai pris les patins. Et on y va. On va trouver la voiture aussi. Parce qu'en fait, la location de voiture, ça passe par une application où tu peux louer des voitures que tu laisses à disposition un peu partout dans la ville. Donc, il faut que je regarde s'il y en a autour de chez moi. Sinon, il faut que j'aille chercher un peu plus loin. Et après, tu peux la louer pour la journée, pour le week-end et tout ça. Pour le week-end, forcément, c'est un peu plus cher que de passer par des agences. Mais pour la journée, ça vaut le coup. Et c'est bien pratique. Donc, c'est parti. On va essayer de trouver une voiture. Et après, on y va. J'avais oublié que les journées les plus belles, avec un grand soleil, c'est les journées les plus froides aussi. C'est bien froid là. Mais il fait bien beau. Ça y est, bien arrivé au domaine. Il y a un monde. Le parking, il est plein. Après 1h40 de route, ça s'est bien passé. Juste la sortie de Montréal, un peu compliqué. Mais c'est quand même une expérience, la conduite ici. complètement différent. Déjà, il y a des panneaux partout dans tous les sens. Des panneaux, je ne sais pas trop ce qu'ils signifient certains. Les feux, il faut penser à regarder de l'autre côté du croisement. Parce qu'ils sont en face. Ça, au final, c'est pas plus con. Ça évite de regarder si le feu passe au vert en étant comme ça, comme un con. Non, c'est pas plus mal ça. Mais ouais, il y a ça. Les arrêts, enfin les stops, c'est limite décédé le passage pour certains. Il peut doubler à droite. Il y a plein de trucs complètement différents. Mais bien arrivé. Au moins pour l'aller. Et là, c'est parti. Il y a un grand soleil, mais il fait froid. Mais tant mieux pour la glace, elle va être bonne pour faire du patinage. C'est parti pour découvrir tout ça. Ce domaine, ce joli domaine. On va bien voir ce que ça donne. J'ai à peine de commencer. Je trouve ça magnifique. Il y a des chemins dans tous les sens. Dans les bois, au milieu des bois. Il y a des petits parcs avec les animaux aussi. Je savais pas ça. C'est une bonne surprise. C'est grave cool et grave. Il y a grave, il n'y a pas un bruit sur tout. Il y a du monde, mais il y a assez tard. On arrive sur les petites bichettes. Bombi. Le parcours est tellement grand. En fait, il y a beaucoup de monde, mais le parcours est tellement grand. Que tu croises déjà, mais ça va. C'est pas la galère pour avancer, pour se déplacer et tout. Il y a des chemins partout. Là, ça va être tout au bout, je crois. Il y a de quoi faire. Ça vaut grave le coup. C'est parti ? Encore une fois, le temps idéal. Grand soleil, pas de vent. J'ai moins 19 ans en centi quand même. Il fait bon. Je patine. Il y a le soleil, c'est parfait. J'adore le centi. Ça, c'est des choses que je voulais passer en France. C'est qu'à 1h30 de route, il y a tellement plus confortable que ça. Tu prends ta voiture et tu pars pour la journée. Te balader, découvrir. Voir du paysage, des villages. Mais ici, j'en profite la forme pour le faire. Les moments où tu commences personne, t'es tout seul, t'as juste le bruit du patin, t'es tout seul, c'est tellement satisfaisant. C'était trop trop bien cette petite journée patin au milieu du bois. Là, je vais sortir le drone pour essayer de filmer tout ça. En même temps, un peu sur l'extérieur. Et en plus, avec le ticket d'entrée, à la sortie, on a le droit à un petit produit. Du petit miel. Oh, la voiture. Et en plus, avec le ticket d'entrée, à la sortie, on a le droit à un produit de la boutique, un petit produit. Et ils produisent du miel. Ici, j'ai pris un petit pot de miel en souvenir. C'est sympa qu'ils fassent ça en plus. Bon, là, faut le retrouver la voiture parmi toutes les communes autos qu'il y a sur Cepatrim. Tout le monde fait ça. Non mais carrément, il y en a qui sont venus en hélico. Je vous promets, c'est pas une blague. Il y en a vraiment qui sont venus en hélico. Regardez ça. En même temps, c'est vrai, pourquoi s'embêter à venir en voiture quand tu peux venir en hélico ? C'est bien plus simple. Que je vous fasse un petit tour du bolide que j'ai loué quand même. La belle Toyota Yaris. Vous imaginez ce grand bonhomme dans cette si petite voiture ? D'ailleurs, pourquoi je m'embêterais avec le drone à faire de beaux plans ? Alors que je peux monter avec l'hélico pour faire des vidéos. Allez, c'est parti, on monte dans l'hélico. J'ai pré겠' si j'ai déçu, on monte dans la Zach leftovers. Le drone est passé, on monte dans la haven. Cest parti, on monte dans l'hélico pour faire des vidéos ! J'ai prévu de tout fil, avec les vidéos ! J'ai prévu de tout fil et j'ai prévu de tout fil. 不知道 de tout fil, J'ai prévu de tout fil ! J'ai prévu de tout fil. J'ai prévu de tout fil et j'ai prévu d'un coup. J'ai déçu. Pourquoi les choses ont plus wizés ? J'ai déçu, c'est parti. Voilà, je sais pas trop dans quoi je m'aventure. J'ai vu que sur le chemin du retour, il y avait une passerelle, un point de vue au bord du Saint-Laurent. C'est dans le sens de pour rentrer vers Montréal. Donc je me suis arrêté, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop où je vais, c'est pas trop indiqué. De toute façon, c'était le but, aller jusqu'au domaine de la forêt perdue. Et après sur le chemin du retour, on m'arrêtait dès qu'il y a des points de vue, des beaux trucs, des trucs simples à voir. Mine de rien, j'ai passé pas mal de temps là-bas tout à l'heure. Et après il faut rentrer, donc je sais pas si je vais m'arrêter dix fois. Mais là au moins je me suis arrêté, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais bien voir, ça me prend pas trop de temps, j'essaierai de m'arrêter encore ailleurs après. Je crois que ça y est, j'aperçois la passerelle, la fameuse passerelle. Mais j'ai l'impression de m'être fait douillet par les photos. Une passerelle ça ? Enfin, c'est une passerelle, mais elle sert à quoi cette passerelle. Je vois pas le bout de l'autre côté de la passerelle. Peut-être qu'il y a quelque chose. On va voir. On va dessus, je vais bien voir ce que ça dit. Pas sûr qu'on voit la caméra, mais là-bas tout au fond, je sais pas si c'est sur un lac ou le Saint-Laurent, mais il y a plein de voitures, sur une grande plaine bien blanche. Donc à mon avis ça doit être une partie du Saint-Laurent qui est gelée, et les gens qui pêchent dessus, je suppose. Parce que quand je suis arrivé à l'entrée, il y avait un truc de pêche, entrée payante par là, il y avait personne. Mais là-bas, je vois plein de voitures au loin, et on dirait qu'ils sont sur un lac, gelé, et qu'ils pêchent. Bon, ok, la passerelle elle est un peu bien, il y a de la vue au milieu du bois, elle est longue, ça reste cool. Et je crois qu'il y a un point de vue après un peu plus loin, on dirait. Ok. Mais moi je m'attendais à avoir une passerelle au-dessus du vide, ou de l'eau, ou du lac, ou un truc comme ça. Mais non, c'est pas toutes des passerelles comme ça. Bon, ok, le point de vue est stylé. J'ai rien dit, la passerelle est cool. Mais c'est bien ça en fait, ils sont sur le Saint-Laurent qui est gelé, et on dirait qu'ils pêchent. Il y a plein plein de gens au milieu du lac. Il y en a même un, il se trouve, il s'amuse à moto-neige dessus. Impressionnant de voir, de dire que c'est un lac gelé ça. On dirait que c'est juste une plaine, un champ recouvert de neige. Je vais sortir le drone pour la peine, ça en vaut le coup. Les plans de drones sont magnifiques. Meilleur investissement le drone, c'est fou, c'est fou, c'est trop bien. On a aimé une journée encore fort sympathique, qui va s'achever tranquillement autour de Montréal. Après une bonne journée sous la neige, au froid, avoir du patinage, avoir du paysage, prendre des belles photos, des belles vidéos, sortir le drone, faire voler le drone. Et retour à la maison, parce que ce soir, il faut aller boire un coup avec les copains. On profite à fond des week-ends au maximum. Ouais, je pense que j'ai une heure 15, une heure 20 de route encore. Mais ça va le faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la rivée de Montréal. Oh là là, comment la journée d'hier m'a fracassé. Au final, je n'ai pas fait grand-chose d'aujourd'hui, du coup. Beaucoup de repos. Parce qu'hier, entre la journée et la soirée, ça m'a tué. Du coup, petite séance pour finir le week-end. Petite séance de sport. D'ailleurs, les Québécois qui disent que les jambes, ça sert à les couvrir. On n'a pas froid aux jambes, c'est le haut du corps. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Là, je n'ai pas voulu mettre de sous pantalon sous mon jougo. J'ai froid, j'ai froid aux jambes. Il faut arrêter de mentir. C'est froid aussi aux jambes comme au haut du corps. Bon, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu de couper le vlog après le week-end. Mais au final, en voyant le contenu et en voyant la durée de la vidéo, on va s'arrêter là pour ce vlog. Les vlogs, ça devient des week-ends. Parce que la semaine, je ne fais pas grand-chose. Mais quand je fais des week-ends, surtout quand je sors, j'ai assez de contenu pour vous proposer une vidéo toutes les semaines. Ce n'était pas prévu que ça sorte cette semaine. Mais la qualité et le contenu est présent. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog. On se retrouve pour le prochain, le 22e. Et sur ce, on se donne rendez-vous la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !